Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la planète se réchauffe beaucoup plus rapidement que ce qu'on imaginait, qu'on est déjà à plus 1, en gros plus 1,2 degré, et que la trajectoire que les scientifiques français qui vont alimenter le prochain rapport du GIEC dresse, c'est plus 7 degrés à la fin du siècle, entre plus 5 et plus 7. Plus 5, ça veut dire qu'il y a une grande partie de cette planète qui est inhabitable. Toutes les zones qui sont autour de l'équateur, toute la péninsule arabique, tout le Maghreb, une bonne partie de l'Afrique, une bonne partie de la Chine, une bonne partie de l'Amérique du Sud, donc ces personnes-là vont migrer ou mourir, ce qui risque de provoquer des guerres, ce qui va provoquer des problèmes de famine, effectivement. Les scientifiques nous disent aujourd'hui, pour chaque degré de réchauffement, on perd 10% de rendement agricole. Quoi qu'on fasse, il y a de fortes chances qu'on parvienne à plus de degrés en 2040. Quoi qu'on fasse, même si on arrêtait d'émettre des gaz à effet de serre, aujourd'hui. Plus de degrés, a priori, c'est la limite qu'on est supposé ne pas dépasser. Ce qui veut dire qu'on va subir des chocs, quoi qu'il arrive. Il y a un certain nombre de personnes qui avaient anticipé cette situation. Pierre, le premier, m'a fait lire un bouquin qui s'appelle « La planète au pillage » de Fairfield Osborne, qui date de 1949, qui a raconté déjà ça. « Le printemps silencieux » de Rachel Carson et d'une actualité absolument brûlante aujourd'hui, date de 1961. Et puis, il y avait eu ce fameux rapport du couple Midos, en 1971, qui s'appelait « Halte à la croissance », qui avait déjà fait des trajectoires en disant « Si on continue comme ça, voilà ce qui va se passer ». Et alors, ce qui est quand même assez troublant, c'est que des scientifiques ont aujourd'hui étudié les trajectoires qui avaient été élaborées par le couple Midos dans ce fameux rapport du Club de Rome. Et il se trouve que la trajectoire qui était « Business as usual », c'est-à-dire « Si on continue comme ça, voilà ce qui pourrait se passer », est quasiment surexposée avec ce qui a réellement eu lieu. Donc, ils avaient vraiment vu cette trajectoire-là. La difficulté, c'est que dans cette trajectoire, en 2030, il y a une forme d'effondrement.